coucou tout le monde donc c'est dorothée j'espère que vous allez bien petite vidéo pour parler de la lithothérapie comme là ma petite feuille de route je suis désolé je suis un petit peu enrhumé je sais pas si ça va s'entendre mais je préviens donc la lithothérapie ça veut dire se faire du bien par le biais des pierres en fait donc c'est vraiment depuis à peu près on va dire une vingtaine d'années que s'est instaurée en france et en tout cas la plus longue recherche qu'on est vraiment dessus date à peu près des dans les années 60 dans ces eaux-là quand il y a eu une époque un petit peu new age grosso modo donc la lithothérapie il ne faut pas la confondre avec la gemmologie qui est là c'est vraiment pour facetter les pierres un peu comme les diamants par exemple et ne pas confondre non plus avec tout ce qui va être les minéralistes donc là c'est vraiment important pour la composition et la périodicité d'une pierre donc calculer les atomes et des petites choses comme ça donc la lithothérapie c'est aussi enfin les pierres peuvent être donc taillées polies brutes de différentes tailles de différentes formes on dit que plus la pierre elle est grande plus elle a une plus plus grande est sa capacité de de soins aussi simplement que ça est ce qu'on est tous réceptifs à la lithothérapie non ça dépend vraiment de de ce lien qu'on a avec avec la nature et même avec la pierre aussi simplement que ça ensuite elle peut être considérée comme thérapie holistique la thérapie holistique holistique moi je pense que ça va un petit peu coûteux suisse ça veut dire que dedans on peut vraiment englober tout ce qui va être psychique et parapsychique donc vraiment se faire du bien au corps et à l'esprit donc en fait c'est remettre une sorte d'équilibre donc les pierres elles sont aussi efficaces sur soi que chez soi alors je vais pas vous résumer pierre par pierre et les bienfaits de chacune parce qu'il y en a vraiment beaucoup je vous ferai certainement une vidéo un peu plus tard et en prendre en tout cas les plus connus et je vous ferai une petite vidéo dessus ensuite il y a vraiment tout ce qui est de de l'attrait vibratoire de ce qu'on de ce qu'on attend de la pierre en fait est-ce qu'on a besoin de juste d'aller mieux psychiquement physiquement est-ce que c'est vraiment pour éloigner tout ce qui va être un petit peu nocif lourd toxique est-ce que c'est le rapport aux gens et en fait chaque pierre a une capacité comme ça qui va qui nous amène encore une fois un mieux-être ensuite il faut comprendre qu'il y a des pierres dites précieuses donc le diamant le saphir le rubis et semi précieuse donc pourquoi pas la métisse la labradorite les matites et évidemment il faut aussi comprendre que la rareté de la pierre et comment elle a été cherchée comment elle a été trouvée comment elle a été ramassée comment elle a été sorti en fait aussi simplement que ça et le pays d'origine peuvent en faire aussi des prix exponentiels vous imaginez même pas le prix de pourquoi pas d'une dynamétiste en fait c'est ça peut atteindre des sommets à savoir qu'une pierre peut être aussi appelé gemme et géode ça va dépendre en fait aussi de la forme et de comment aller creuser comment aussi aller facetter ensuite il y a aussi tout ce qui va être comment je pourrais dire ça par rapport aux origines et aux et aux traditions par exemple les indiens avaient tendance à prendre quelques pierres en même temps que de l'acupenture et il mettait vraiment des pierres par exemple sur de le long de la colonne vertébrale dans les mains ou alors il prenait des pierres et il les appuyait sur sur les méridiens sur les sur les pieds ce qu'on pourrait en faire maintenant la réflexologie plantaire palmaire et crânien en fait donc bon bah même si maintenant temps en temps on a tendance à faire ça avec les mains il faut savoir qu'à un moment donné il faisait ça aussi avec des pierres alors pour l'anecdote historique sachez que cléopâtre elle avait cette cette manie de croire alors est ce vrai ou pas on sera jamais mais elle se mettait en fait un rubis avec des des amethystes sur la tête à se bander la tête elle dormait comme ça et pour elle c'était vraiment une façon d'avoir les idées claires chaque jour et en même temps je me dis mais quand on sait ce qu'elle a pu faire cléopâtre peut-être que il faut investir dans un rubis et des amethystes en fait parce qu'il y avait vraiment ce ce côté où elle avait vraiment cette tendance de croire que ça qui avait vraiment des vertus derrière et en même temps regardez les les couronnes des rois et des reines même par la suite en dehors de montrer la richesse qu'ils possédaient évidemment le côté des joyaux etc mais regardez en fait ce qu'ils mettaient vraiment sur les couronnes c'était vraiment des rubis des saphirs donc évidemment chaque couleur à une signification est ce que vous voulez mais je pense sincèrement que vu que c'était vraiment sur la tête c'est vraiment cette idée de certes de grandeur mais surtout ce côté de il a les idées claires ça veut dire vous pouvez vous y fier ayez confiance il sait où il va il sait ce qu'il dit je pense que voyez il ya eu cette un petit peu cette légende des cléopâtre qui remontait au fur et à mesure et c'est resté dans les têtes de tout ce qui pouvait être royauté monarchie etc après c'est une ce n'est que mon avis évidemment mais bon je pense avoir un fondement de raison quand même la pierre elle est considérée comme comme fossile puisque encore une fois elle remonte depuis la nuit des temps et il faut comprendre qu'elle a toujours existé et c'est vraiment en fait je pense qu'on a donné cette cette mode entre guillemets depuis le temps aussi qu'on s'y met quand c'est mis à la tout à la phytothérapie la turothérapie fin tout ce qui revient à la quand on revient à la source en fait donc je trouve ça même super bien pourquoi il ya des personnes qui sont plus réceptive réceptive pardon que d'autres bah c'est un peu comme l'hypnose ou le magnétisme il ya des gens où du premier coup pim pam poum hop et ça marche d'autres où bah il leur faudra un peu plus de temps et d'autres où on aura beau tout faire ça s'opère pas mais mais est ce que pour autant il ne faut pas en avoir non parce que de toute manière quoi qu'il en soit ça fait pas de mal que tu portes et deux trois cailloux sur toi et que tu tu étais deux trois pierres dans ta maison on est d'accord que quoi qu'il en soit ça fait rien de mal contre toi et contre les autres donc parfois c'était aussi une histoire de spiritualité c'est peut-être aussi une histoire de croyance de foi et de ferveur comme et dedans ça je pense que ça joue fortement aussi c'est bah en fait c'est plus on croit plus plus automatiquement on va leur mettre certainement des valeurs et des qualités un peu comme un effet placebo tout compte fait en tout cas scientifiquement ils mettent vraiment la lithothérapie sur des bienfaits placebo ça c'est sûr maintenant il ya quand même des choses qui se sont réalisées en il ya quand même des gens qui avaient un psoriasis et avec de la métiste et non on n'avait plus il ya des gens qui pensant avoir de l'aventurine du jade ou des choses sont des pierres vertes en tout cas voir même rose j'ai pas tout voulu sortir avec le coin c'est rose et c'est la date rose aussi mais voilà ça peut aussi guérir les peines de coeur la déprime ou des petites choses comme ça donc mais en même temps les scientifiques n'ont pas prouvé les miracles de lourdes donc je dirais sont bien gentils mais à un moment c'est pas parce que vous pouvez pas expliquer que ça n'existe pas voilà quoi donc la lithothérapie encore une fois les bienfaits sur soi et chez soi il n'y a pas vraiment de début d'histoire moi j'ai vraiment réussi à remonter à partir de l'époque de cléopâtre mais donc ça remonte quand même à peu près 700 800 avant jésus-christ si on calcule sur l'époque de jules césar ça doit être ça donc donc comme quoi les pierres ont vraiment vraiment toujours une place dans ce monde en fait et on leur a toujours donné une importance sauf qu'avant c'était vraiment les on va dire les plus riches la noblesse et les certaines castes qui pouvaient en avoir la bourgeoisie enfin bref certaines castes et au fur et à mesure ça s'est démocratisé et maintenant ça s'est mis un peu à la portée de tous quoi qu'il en soit surtout surtout faites attention à à qui vous les vents parce que là il ya quand même une grosse vague une grosse mode où il ya beaucoup de bijoux qui sont faits un peu de façon recomposée de en fragments ou en plastique enfin c'est des faux ou des fausses pierres en fait et et sincèrement il y en a beaucoup beaucoup qui vont vendre ça à prix d'or et ils ont acheté ça 80 centimes sur aliexpress oui je et jume enfin bref tous ces sites un peu comme ça et alors je sais que quelqu'un qui s'y connaît pas en pierre donc si on vous vend ça à prix d'or ben vous allez croire que c'est le prix de l'or voilà mais vraiment essayer de de tâter la pierre si vraiment vous sentez qu'elle est en verre si elle est en tout cas ou en tout cas si elle a un côté un peu granuleux enfin côté un peu pierre si elle est lourde si elle a un certain poids si enfin il ya plein de choses comme ça c'est parce que par exemple si vous achetez un bracelet pas cher vous allez vous allez vous l'avez quatre fois avec soyez pas étonnés qui posez vous allez avoir je sais pas moi du vert ou du rouge sur le bras faites attention à ça ça c'est vraiment vous allez me dire mais comment faire ça je peux pas vous dire mais bon je pense que vous avez le droit à mon avis de demander qui est leur fournisseur enfin après ce n'est que mon avis je demande pas à bout de bordier enfin je pense si qu'on a le droit de demander qui fournit voilà là c'est parce que en ce moment il y a des choses qui se passent qui sont vraiment pas cool à ce sujet là mais c'est entre nous on balance personne mais oui j'en connais des noms qui font de la merde oh vous savez il faut dire les choses quand même mais en tout cas la lithothérapie ouais pour moi c'est vraiment quelque chose qui qui apporte une un apaisement et un et un mieux être en tout cas mais bon c'est peut-être parce qu'encore une fois j'y mets une certaine foi et une certaine croyance mais je vous ferai une vidéo bientôt et j'essaierai de vous expliquer à peu près alors je pourrais pas vous faire toutes les pierres parce que vraiment il y en a énormément énormément mais en tout cas je vous ferai les plus connus voilà je vous parlerai de la citrine, de la métisse, de l'hématite de la malachite, de l'olite, de la turquoise enfin voyez ça fait déjà de la citrine du quartz du cristal de roche enfin quand je dis du quartz il y a plusieurs quartz en plus donc il y a même du quartz fumé c'est des agates voilà vous voyez ce que je veux dire c'est que je pourrais vraiment la vidéo pourrait durer une demi-heure une heure enfin ou alors il faudrait que je vous fasse en face de plusieurs sinon vous allez décrocher donc en tout cas à tous une très très bonne journée j'espère que vous avez compris l'essentiel de la lithothérapie c'est vraiment quelque chose qui date des temps des temps, des temps et des temps et des temps jadis et encore une fois si on peut avoir les idées claires aussi bien que Cléopâtre pourquoi pas je dirais à tous une très très bonne journée prenez soin de vous prenez soin des autres à très bientôt pour une prochaine vidéo des bises bye bye C'est parti.